Voici un premier enregistrement pour le traçage de fonctions. Nous allons d'abord aller chercher les éléments de base. Donc, je suis allée chercher pour commencer un sprit qui me permet de dessiner. J'ai choisi la balle dont j'ai modifié la taille. Il y a possibilité d'aller chercher un crayon ou tout autre objet de votre choix qui peut être visible ou non visible, comme vous le souhaitez. Ensuite, dans l'extension stylo, on va chercher les blocs nécessaires. Donc, relever le stylo, effacer tout. J'aime bien mettre la taille à 2 pour le traçage de fonctions. Et stylo en position d'écriture. Et maintenant, au niveau de l'arrière-plan, bien sûr, on peut dessiner sur un arrière-plan blanc. Mais il y a certains arrière-plans qui sont fournis dans Scratch, dont celui-ci, qui nous permet en même temps de voir comment graduer notre écran dans Scratch. Il faut savoir que ce sont des pixels. Nos unités de mesure sont des pixels. À l'horizontale, sur X, il y a un total de 480 pixels. Donc, on peut aller de moins 240 à 240 sur X. Sur Y, un total de 360. Donc, on peut aller de moins 180 à 180 sur Y. Celui-ci est gradué par bond de 100 pixels. Il y en a deux autres de fournis aussi. Celui-ci, on voit en gris les axes X et Y. On pourrait bien sûr ajouter avec du texte les éléments qu'on souhaite. Et celui-ci est gradué en bond de 20 pixels. Et il y en a un autre de fournis, celui-ci qui est gradué en bond de 30 pixels. Donc, vous choisissez l'arrière-plan de votre choix. Il y a toujours possibilité aussi de concevoir votre propre arrière-plan sans problème.